Bonjour à tous, bonjour à toutes, YouTube, bienvenue dans ce replay de stream. Là, on va parler du petit compte. On va faire pas mal de choses, on va faire une grande arène sur le petit compte, à priori accessible parce que l'adversaire n'a pas de clean, donc on va voir un petit peu ce qu'il a fait, on va découvrir ensemble. Et on va aussi débloquer ce bon Chewbacca 7 étoiles, puisque ça y est, j'ai tout ce qu'il faut pour... Hop, là on va faire ça, voilà. Voilà, j'ai tout ce qu'il faut pour le débloquer cette étoile depuis la fin d'après-midi. Donc on va aller regarder ça ensemble, on va commencer par ça, on va commencer... Salut, bisdoug ! On va commencer par ce bon Chewbacca. Donc vous voyez, on aurait une petite compo avec Griff et le Mandalorian, je pense que c'est vraiment pas mal. Quoique avec les G12, peut-être que c'est possible avec Django et IG, peut-être qu'on ira essayer ça, si jamais c'est vraiment trop simple avec Mandogrif, mais je pense que Mandogrif sont vraiment importants. Moi en plus, comme je suis sur l'exécuteur, c'est tout à fait logique d'aller les chercher, mais de toute façon, après, pour utiliser les chasseurs de primes en TW, en grande arène, c'est vraiment sympa ces deux-là. Alors c'est limité pour tout ce qui est bataille de territoire, évidemment. Et j'ai ces trois qui sont G12, que de toute façon, il faudra les monter pour l'événement exécuteur. Donc je les ai montés, ça fait trois G12, c'est plutôt pas mal. Salut Darklylou, merci pour le renouvellement d'abonnement, et bienvenue à toi. Bienvenue. Ça a attrapé des souvenirs, un petit unlock de Chewbacca, là. Salut Egnusos. Ok, écoutez, on va regarder peut-être vite fait le modage que j'ai. C'est mon modage habituel. Donc on voit pas mal de vitesse sur boss, enfin 232, c'est pas extraordinaire, mais voilà. Et sur Griff, on a normalement quelque chose qui est pas loin, 216. Voilà, faudrait le booster un petit peu. Après, le modage du mod à l'Orient, on s'en fiche un petit peu. Boba, on va peut-être mettre des mods à Dengar. On peut mettre des mods à Dengar, quand même. Un peu de respect. Speed, speed pouvoir, parce qu'il pose des détonateurs. Si on a un peu de vitesse, c'est pas mal. Voilà, donc on va mettre les trucs qui passent. Pour ici, on va regarder un petit peu de secondaire, un petit peu de primaire intéressante. Au moins là, si on a une primaire pouvoir, voilà, c'est parfait. Primaire pouvoir, on est parti. Ouh, c'est quoi ce mod, là ? Un petit doré, on va le monter. Qu'est-ce que ça dit ? Ouh ! Alors, vu mon roster, on va le garder. Mais voilà, j'aimerais bien un 7 pouvoir. Voilà, très bien, merci. Et là, par contre, j'aurai pas de flèche vitesse, malheureusement. Donc, il va falloir que je me mette un 7 vitesse. Donc, il va falloir qu'un autre endroit, je change et je prenne un 7 de pouvoir. Celui-là, ouh, celui-là, il est beau. Pouvoir et vitesse en secondaire. On va le monter jusqu'en haut, quoi qu'il arrive, parce que pour l'instant, ce sera mieux. Eh ben, écoutez, il a une fois la vitesse, une fois le pouvoir. C'est parfait. On va mettre ça. Ça nous fait un petit Dengar. Pas trop dégueu. Et on va pouvoir y aller. Donc, si on peut regarder aussi un petit peu au niveau des capacités, ce qu'il y a. Donc, il y a le Zeta lead qui est vraiment très, très bien. Donc, je pense qu'il est bon à poser, celui-là. Et j'ai même monté pas mal les Kappa pour augmenter le durée de la raillerie, ce qui est très important. Diminuer les délais des alliés, ça peut être très intéressant pour récupérer le one shot rapidement du Mandalorian. C'est plutôt cool. Je n'ai pas le Zeta sur le nid qui lui redonne la raillerie. Il peut être très intéressant aussi pour l'événement, mais pas forcément utile tout de suite. Voilà. Bon, là, on a du classique. Peut-être monter la basique, l'oméga de la basique, ça peut être intéressant. Parce qu'il y a quand même 15% de dégâts. En plus, c'est un perso que j'utilise assez souvent. Donc, je vais monter. Je vais monter le Boba. Je pense que c'est plutôt bien. Là, ce qui est pas mal, c'est son unique qui empêche. Quand il a un coup critique, il gagne le camouflage. Et tant que lui, il a le camouflage, les autres ne peuvent pas gagner le camouflage. Ça, c'est important de l'avoir. Ça permet d'éviter en face que R2-D2 camouvre du monde. Osef, la basique de Bosque, c'est pas lui qui fait le DPS. Donc, on s'en fiche un peu. Vous pouvez monter s'ils avaient du matos. Effectivement, là, je pourrais y aller. Je vais pas mettre l'oméga parce que je suis encore un peu court des fois. Donc, pour l'instant, c'est pas lui qui est important, surtout pour l'événement. Donc, voilà. Ensuite, le Mandalorian, par contre, on va pouvoir monter un petit peu ses Kappa. En cas de coup critique, on fait un bonnisme de coup critique. Bon, ça, c'est pas forcément utile. Ça, on peut monter les dégâts. Voilà. On n'a pas forcément le lead, on n'a pas besoin. L'unique pour le remplissage de jauge, c'est pas mal. Le Zeta, on n'ira pas le poser. Mais, voilà, le gain de jauge peut être assez intéressant, mine de rien. Augmenter ses dégâts, on n'a pas forcément besoin. Par contre, Griff, on va peut-être monter des choses. Parce que Griff, c'est vrai que je l'avais laissé comme ça. Et il y a des trucs plutôt cool. Donc, notamment, ça se paie ici. Ah, il y a un Zeta, je me disais bien. Pour dissifier les affaiblissements. Et bonus de délacité si on a le contrat. Il est pas mal, ce Zeta. Je ne suis pas sûr qu'il serve. Là, dans l'événement, il servirait. Est-ce qu'il va me servir ailleurs ? Je ne sais pas. En tout cas, sur le Mass Assist, on va monter un petit peu les Kappa. Et ça, c'est intéressant. Ça, on peut monter. C'est pas... Voilà, parce qu'il y a un peu de récupération de santé prod, des dégâts. Voilà, donc on va pas se faire prier. Et il y a le... Non, ça, c'est bon, on s'en fiche. Et l'unique, ça file des stats. Aux copains. Donc, autant les monter. Et on va poser ça, parce que c'est cool. Parce que lorsqu'un chasseur de prime obtient une prime, les délais sont réduits de 1. Ça, c'est plutôt cool comme passif. Je le trouve... Je le trouve plutôt classe. Ça, c'est cool. À chaque fois que Griff subit un affaiblissement, ses délais sont réduits de 1. C'est important. Ça permet d'avoir son clean, son Mass Assist assez régulièrement. Donc, voilà. Voilà ce qu'on va faire. Donc, les états sont pas mal. Mais bon, on va pas poser tout de suite des états sur ce bon Griff. Je pense pas que j'en ai réellement besoin pour l'événement. Et à côté de ça, aujourd'hui, une problématique, ça va plutôt être... Par exemple, des batailles du territoire. Performer un petit peu mieux. Et malheureusement, il pourra pas me servir sur l'obscur. Et en grande arène, peut-être qu'ils serviraient un petit peu plus maintenant que la team est un peu plus solide en 5v5. En 3v3, c'est un peu compliqué. Ils sont un peu fragiles. Il faudrait que je les monte un petit peu en niveau de gear pour qu'ils aient aussi plus de vitesse. Le Griff, l'air de rien. Ça pourrait être bien. Et aussi, pour sauver un petit peu plus qu'en général, il prend un coup, il est mort. Voilà, on va voir ce que ça donne. Donc, ça joue pas mal avant. Donc, vous voyez là, le camouflage qui part dans le vent, ça, c'est très bien. Ça permet pour le contrat, qui consiste à viser le plus faible, de pas avoir de soucis. Donc, c'est pour ça que Dengar est vraiment clutch dans cette composition. OK, on va faire un petit A.O.E. pour essayer de poser des blocages de kappa. Très bien. On va partir là-dessus. Voilà. On va refaire un Massa 6 qui devrait déclencher le contrat. Voilà, parfait. On a eu le tour bonus. Là, la basique, ça devrait suffire à prendre le kill. Très bien. Le Tone, il n'y a pas besoin de le prolonger. Donc, on va pouvoir poser un stun sur ce bon R2. C'est raté. On va balancer des bombes. Voilà, ça joue un petit peu. On va désintégrer le Chewbacca. Ce qui va nous permettre après d'aller sur Han Solo en faisant des coups critiques. J'ai l'impression que ça va être du tout rare. On essaiera derrière sans Griff et Mando. Pour voir ce que ça donne. Hop, la roquette dans sa face. Ok. Bon, le G12 sur Bosque est vraiment bien. Je pense que le fond, on avait fait ça. Il ne devait pas être encore G12, mon Bosque, à mon avis. Parce qu'il ne devait pas avoir encore toutes ces étoiles. Il n'était pas cette étoile, donc je ne vais pas pouvoir. Bon, c'est assez tout droit. Je me demandais, tu veux jouer à Unlimited, Nemo ? Arrête de dire ça, Nemo. Je suis, j'avoue. Comme on m'a parlé l'autre jour, je me suis dit Faudrait tenter. Salut, Dark Killer. Tu te lèves tôt ? Oui, 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 je sais bien. Ça a la forme. J'ai écouté tes messages que je n'avais pas pu écouter. Parce que mon essai de boulot ne me laisse pas écouter des vocaux. Donc là, j'ai écouté. J'ai pris connaissance, je t'écrirai. Ben voilà, un petit Chewbacca. On va quand même aller faire l'événement. On va quand même aller faire l'événement sans Mando et Griff. Pour voir avec les deux autres. Est-ce qu'ils ont des mods ? Plus ou moins ? Un peu. Ok, on va voir. Mais vraiment, Dengar, c'est un must-have. Il faut arrêter les deux, Yarlene et Nemo. Stop. Ça suffit. Dengar, c'est vraiment un must-have. Ça annihile complètement le début. On prend Tarif. Après, derrière, on a déjà un perso en moins. Le contraire va être... Oh là là, elle esquive en plus, là. Ouais, et puis sans Griff pour faire le must-assist. Non, non, c'est vraiment trop fort. En vrai, ce qu'on a vu, c'est que vous avez vu, il n'y a pas besoin d'avoir énormément de gear sur ça de perso. Il faut juste avoir cette étoile. Mais je pense vraiment que c'est un bon truc de les avoir, cette étoile. Oui, on n'a pas de soin en plus. Non, non, c'est de la dome. C'est de la dome. Après, quand j'ai fait cet événement, il n'y avait pas de Griff et de... Pas de Griff Mando, donc il y a moyen de faire sans, évidemment. Mais il faut les bons runs, etc. Ma GAC... Là, je vais jouer celle du petit compte tout de suite, là. Et puis, je pense que ça sera vers 20h30, la GAC du compte principal. A priori. GG Chewbacca dans la collection du deuxième compte. Ouais, ça fait bien plaisir. OK, le stun sur... Alors là, on a un début assez différent. Parce qu'on avait le stun sur Bosque. Et du coup, on n'a pas eu de coup critique assez rapidement sur Dengar. Ce qui fait qu'il ne s'est pas camouflé. Mais en même temps, on a R2 qui est ouvert avec la brûlure. R2 qui est ouvert avec la brûlure, souvent, c'est un bon départ. Si on n'a pas Dengar, parce que ça évite d'avoir le camouflage. Et donc, ça permet de cibler un peu qui on veut. Allez, on va faire un petit coup d'AOE. Ouais, non, c'est... Ça va vite me gonfler. Je ne vais pas faire du tryhard, là-dessus. Je ne sais pas si avec le... On avait dû le refaire avec le... Mais oui, on l'a refait avec le petit compte. Quand j'ai eu Minito à un moment, quand j'avais repris le compte à 5-6 millions de PG. On était repassés sur cet événement-là en essayant de le passer un petit peu low cost. Mais du coup, ça demande d'avoir des modes de meilleure qualité. On avait fait ça. C'est vrai. Je ne sais pas si je l'avais posté ou pas. Nemo qui cherche à faire des essences. Ah là 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 là. Bon, allons monter ce joli Chewbacca, cette étoile-là. Ça, ça, ça va être cool. On va même pouvoir peut-être se poser un ou deux états, faire quelques trucs. Je peux vous parler un petit peu du compte en attendant. Ce n'est pas du tout ça que je voulais faire. Ça va aider mon Faucon aussi, cette affaire-là. L'air de rien. Le Chewbacca, il est... Regardons comment ça impacte le Faucon. Faucon, 35 649 de puissance. Ok, 164 de vitesse. On ne va pas regarder les dégâts et tout ça, machin. Qu'est-ce que ça dit quand on fait ça ? Tac. Ouais, on a pris un K. Et on a pris... J'ai déjà oublié le chiffre que j'avais dit de vitesse. Voilà. Voilà un joli Chewbacca qui sera un peu plus costaud. Ça fait plaisir. Ça fait plaisir. Ce détail pourrait être pas mal pour les bas d'Angers, effectivement. Mais où on en est pour l'instant ? Du coup, il y a pas mal de monde qui est passé cette étoile, là, récemment. Donc on va pouvoir, tiens, d'ailleurs, eux, les virer. Ça va me permettre de retourner un petit peu sur Marajat, que j'ai bien envie de passer 6 étoiles pour m'aider en bataille de territoire. Puis elle sera un petit peu plus costaud. On a Quill et Cara qui avancent tranquillement à leur rythme. Là, dans du Moloss, elle est pas loin. Encore 22 éclats, c'est long, mais ça va finir par passer. On a ce petit encampierre, là, qui monte gentiment. On a aussi, voilà, le petit IG qui est là, 12 sur 100. Donc ça, pareil, c'est un petit peu lent, mais ça progresse plutôt pas mal. Et j'ai passé, je vais passer, pardon, en direct. J'avais oublié qu'il y avait ça. Mon premier personnage, G13, ça y est. Le Vador est fini, la petite pièce, voilà, ici. Oui, c'est celle-là qui manquait, donc ça fait un moment, mais je vais te dire que je la garde pour le stream. Donc voilà, premier perso, G13, le Vador, je pense que c'est une bonne chose. Il était temps que vous ayez accès à un amplificateur de reliques. Savez-vous depuis combien de temps j'attends ça ? Eh oh, ça va, hein ? Moro, explique-moi, qu'est-ce que sont que les amplificateurs de reliques ? Vous devriez... Ah, mais du coup, on va... C'est l'occasion peut-être d'expliquer. On est toujours dans cette série où on explique comment les choses se passent. Donc une fois qu'on a passé tous les niveaux d'équipement, on a ce qu'on appelle les reliques qui vont venir influer la maîtrise de votre personnage. Donc ça va changer les statistiques en fonction de son type de personnage. Est-ce que c'est un attaquant ? Puis il y a différents types d'attaquants, types de soigneurs, etc. J'ai perdu les noms, là, les différents types. Mais du coup, ça montre soit les dégâts, soit les dégâts spéciaux, soit l'armure, soit la défense, bref. Et on va avoir 9 niveaux de reliques possibles. Et dans ces niveaux de reliques, on a besoin de 2 éléments. Un qu'on va farmer en cantina et un qu'on va pouvoir aller faire chez le pillard, entre autres. Mais voilà, ce sont ces éléments. Circuit imprimé en carbonite, câblage en bronzium, 300 en chronome, etc. J'ai des vidéos sur le sujet qui expliquent un petit peu tout ça. Mais voilà, donc on va aller récupérer ces trucs-là, soit en les assortant directement, soit en transformant du gear dont on n'a plus besoin. Donc voilà, et puis après, si on combine ces éléments aux éléments qu'on va récupérer sur la table de cantina, sur la table numéro 8, voilà les signaux qu'on a ici. Eh bien, les 2 mis ensemble, on va pouvoir passer des niveaux de reliques à nos personnages. Donc voilà, en gros. Et là, je me rends compte que je n'ai pas de... Le tout premier niveau, j'en ai pas. Le pillard, ça, j'en ai pas du tout. Et donc, il faut transformer des choses qui, aujourd'hui, moi, me servent encore. Alors là, on voit que ça ne sert à personne pour l'instant. En tout cas, pas au niveau où j'en suis. Mais voilà, ce genre de truc, j'en ai encore beaucoup besoin de ce gear un petit peu de base. J'en ai encore pas mal l'utilité. Donc, il faudra voir. Il ne faudra pas aller transformer n'importe quoi pour avoir ça. Donc, il va falloir réfléchir un petit peu sur ce pillard. Il va falloir un petit peu qu'est-ce qu'on transforme. Il va falloir que je réfléchisse à tout ça. Et voilà qu'on sent l'expertise. Ça, j'en ai acheté dès que j'en vois, parce que je sais que c'est important, ce truc-là, de convertir. C'est un des trucs qui se convertit le mieux. Donc, c'est important d'aller en acheter, ce truc-là. Ça, c'est avec le projecteur qui me fera pas mal. Et puis ça, je pense que j'ai beaucoup de devoir quand même les acheter avec mon matos qu'on récupère en guille. Parce que les équipements ici, j'en ai besoin pour passer les persos G13. Donc, voilà, on va pouvoir monter des types. Mais mon Vador va commencer à causer pour la GA. Ça, c'est plutôt cool d'avoir ce truc. Et si on regarde par rapport au guide de voyage, donc pour l'instant, nous, l'objectif, c'est l'exécuteur. Ce n'est pas lui. Ça, c'est une chimère. L'exécuteur, l'exécuteur, il est là. Il est là. On en est où par rapport ? Donc, Vador niveau 7, il faut attendre un peu. Boba et Piet relique 8. Donc, déjà, il faudra passer du G13. Les étoiles de Piet sont bientôt finies. Dengar, fini. Donc, au niveau des étoiles, on est bon. Parce que Bosque, pareil, on a fini. Donc, ce n'est plus que de la relique à aller chercher. Les vaisseaux, on les a, mais il faut faire attention. Bon, pareil, Taille, Taille-X, tout ça. Il faut passer 7 étoiles pour pouvoir aller jusqu'au bout de l'événement. Voilà, il faut les vaisseaux 7 étoiles. Donc, là, il ne faut pas se laisser avoir. Le problème, ça va être le Razor Crest, là, à aller chercher. Ou, ben voilà, je vais voir, récupérer le plus souvent possible le matos, là, en boutique de monnaie d'arène de flotte. Mais c'est très long, c'est très long. Ouais, j'ai fait 100 éclats en quoi ? En 3 mois. 100 éclats. Ça ne va pas bien vite. Ça ne va pas bien vite. S'il faut en faire 330, ça veut dire que ça nous emmène dans 6 mois encore. C'est long. C'est long, c'est long, c'est long. Donc, voilà. Ouverture de l'échange. Ça, 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 ça deal dans le chat. Clairement. Bon, en tout cas, je suis content. Je suis content de ce petit Chewbacca, là. Comment, je n'aurais pas la foi de recommencer un compte 0, t'as moins de choses à faire. Ouais, ouais, ouais. Ça va qu'il y a la chaîne pour se motiver. Oh, on a plein de Wookie parce qu'on a débloqué un Wookie. Mais si, c'est pas mignon, ça. Allez, hop. On récupère ça. Bien. Bon, on va aller regarder. Il est long via la boutique. Mais en même temps, je n'ai pas le choix. Je n'ai pas le choix, ce truc-là. Alors, il y a un peu en cristaux. Donc, on verra s'il y a un moment pour accéder. S'il y avait, il s'avère que je suis prêt à côté sur les autres trucs, peut-être que je rusherais un petit peu avec des cristaux. Mais je ne pourrais pas non plus faire le fifou. Parce qu'on voit 8 éclats, 1000 cristaux. On voit que je ne peux le faire que deux fois, deux, trois fois. Donc, bon, pas ouf, pas ouf. Mais il n'y a pas le choix. Il n'y a que là qu'on peut le récupérer. Et puis, je ne suis pas hyper assidu sur la boutique. Je ne vais pas voir tous les refreshs de cette boutique. C'est peut-être un petit peu le défaut d'un compte où je n'ai pas l'occasion d'aller si souvent que ça. Mais voilà. Est-ce qu'on se pose un petit Zeta ? Est-ce qu'on ne se poserait pas un petit Zeta avant d'aller faire l'AGA ? Qu'est-ce qu'on aurait qui peut être intéressant ? On a bien boosté notre faction Empire avec Piet, avec Palpatine à qui on a donné un Zeta. C'est quoi le Zeta qui manque ? C'est le Zeta, on s'en fiche un petit peu. Taillade, 15% de dégâts. Et on va prendre ça parce que des fois, c'est un peu maintenant qu'il y a les G13. Là, en dégâts, c'est pas mal si on booste vraiment le truc jusqu'au bout. Le malus de vitesse, pas forcément clutch pour l'instant. L'objectif de me rendre compte, c'est vraiment de mettre 0 centime dedans, full free-to-play. En dehors du pack Hyperdrive qu'on a pris au début, oui, on va rester free-to-play, évidemment. Est-ce qu'on n'en poserait pas un sur ce bon Luc ? Ou R2 ? Est-ce qu'on n'irait pas booster un peu les rebelles ? Parce qu'en gros, j'ai quoi comme choix ? J'ai mes Chasseurs de Primes, qui ne sont pas trop mâches. Je ne sais pas que j'ai besoin d'autres reliques. J'ai mon Vador, qui est bien, avec l'Empire. Ça serait soit la République Galactique qui n'est pas trop montée, soit les Géonosiens, je ne sais pas trop à quoi ils ressemblent, soit les Rebelles. À quoi ressemblent mes Géos pour l'instant ? J'avoue, je farme les étoiles. Mais des fois, je ne sais pas où j'en suis, genre Poggle. Poggle, on peut le monter, parce qu'à un moment, je pourrais aider ma guilde à faire Watt, peut-être. Donc là, c'est cette étoile. C'est cette étoile. L'espion, le problème, c'est que c'est en Cantina. Le Sunfak, je ne sais plus en quoi il se farme, le Sunfak. On voit qu'il en manque un peu. Et le Soldat, je ne sais absolument pas où j'en suis. On va voir jusqu'où ça monte quand on clique comme ça. Le Soldat, c'est quoi ? C'est en Cantina, ça ? Je ne sais pas, mais en tout cas, c'est en Cantina. J'avais dû farmer un peu. Donc, je pense que les G.O., je vais peut-être me faire ça en objectif, de refaire un peu de Cantina pour finir mes G.O. d'ici la prochaine fois. C'est quoi ? C'est Sunfak qui va être compliqué parce que lui, il n'est pas en Cantina, c'est ça ? C'est ça la blague, il est en quoi ? Ah oui, voilà, il est avec cette monnaie. Mais c'est peut-être possible en un mois. Ça peut aller assez vite, ça peut aller assez vite si je suis assidu. On peut activer un nouveau vaisseau. Ça peut être pas mal d'activer des vaisseaux. Des fois, j'aimerais bien faire une deuxième flotte en GA pour finir des trucs. et des fois, c'est un peu compliqué. Et ça, je le farme pas mal avec la... Ah non, lui, il n'est pas en... Eh non, lui, il faut le farmer à l'ancienne. Ah oui, donc ça va être relou. Ça va être relou. Bref, donc peut-être les G.O. un peu tôt pour placer les états, peut-être. À voir. Les séparatistes... Mais séparatistes, à quoi il ressemble pour l'instant ? Alors, j'ai le B2 qui progresse bien. Qui progresse bien grâce à la monnaie de Guille, là, que je peux, ça y est, dépenser un peu librement. Donc, on voit, il n'est pas loin. Il n'est pas loin d'être fini. Donc, je pense que Padmé, peut-être semaine prochaine, on pourra aller retenter Padmé. Cette étoile, parce qu'on a Nutt Alpha. On a Assage, qui est pas mal, et qu'il a cette étoile. Doku, on ne l'aura pas, mais on aura le B2 à la place. Donc, ça peut être pas mal. Nutt Django Alpha B2 Assage. Il y a peut-être un truc à faire. Il y a peut-être un truc à faire avec ça. Salut, Riss Norel. Est-ce qu'on aura besoin d'un état ? Peut-être sur le B2. Peut-être on ira poser un état sur le B2 ou sur Nutt. On verra. On verra. Et côté République Galactique, moi, ce qui m'embête un petit peu... Ce qui... Ce qui m'embête un petit peu, c'est... Voilà, j'ai pas assez monté le niveau de gear pour faire quelque chose d'un petit peu respectable. En gros, ce ne serait pas de mes Kenobi, Jika, Tano. Ce serait cette triplette, mais qui n'est pas ouf en niveau de gear et que je n'ai pas vraiment le loisir de monter. A voir. A voir ce qu'on peut faire. Alors, on mettrait qui ? On mettrait... Bon, on peut monter... Lui, là ? Ouais, non, mais là, ça ne sert à rien. Windu, pourquoi pas ? Five, non. Rex, non. Kodi, non. Anakin, oui. Non, Qui-Gun, pas vraiment. Jika. Parce que pour l'instant, R2, il va avec ma CLS. C'est un peu le problème. Donc, Padmé, évidemment. Et après, c'est un peu tout pourri, les trucs. Ah, on avait dit Eco-Bad-Badge dans la Padmé. On avait dit que ça aurait pu être intéressant. Et au pire, Eco-Bad-Badge, il pourrait servir après avec les clones, avec une Shaq-Tikon, un truc comme ça. Ce ne serait pas inintéressant tant qu'on n'a pas gas. Ouais, Padmé, c'est fort. En fait, c'est juste l'allocation de ressources. Peut-être qu'on peut faire ça. Peut-être qu'on peut faire ça. Allez, on va aller travailler cette Padmé, puis après, on fera la GA. On va aller regarder. J'ai un Omicron bientôt. Je suis à 17, je crois. Donc. OK, déjà, on va mettre tout le monde niveau 85. Parce qu'on n'est pas des... Donc déjà, on va faire ça. Toute la team niveau 85, c'est la base. On va mettre tout le monde gear 8. Je pense que tous ces gears, ce n'est pas trop problématique. Moi, tant que ça ne coûte pas de Kyro-Tech, je pense qu'on est plutôt safe. Donc, un petit G8, G9. Parce que même ça, vous voyez, les stun guns, j'en ai plein. Et ce n'est pas ça qui va me manquer. Pour le reste, on a vu, là, sur les persos que j'ai, ils sont quasiment tous G12. Je n'ai plus beaucoup de persos à passer du jeu de G13. C'est plutôt le matos G13 qui va m'embêter. Ah, elle avait des Kyro-Tech déjà là. Mais non. Padmé avait des Kyro-Tech. Padmé est arrivé après les Kyro-Tech ? Ou ils ont changé le gear ? Non. Attendez. Tonton Love, je viens de finir, Seigneur Dark Vado. Le problème, c'est que je n'ai pas Dark Moil. Est-ce que je pourrais en passer par Malikos ? Oui. Ah non, oui, oui, pardon. Lord Vadoor. Ouais, ouais, ouais. Malikos dans une LV, ça peut être sympa. Tant que t'as pas mal. Je ne me souvenais plus. Padmé. Il y avait déjà les Kyro-Tech. C'est vieux, Padmé. Ils ont changé. Je ne sais pas. Je vois qu'il y a le Mandalorian aussi. Je ne voyais pas ça aussi vieux que ça, les Kyro-Tech. Kyro-Tech est réalisé. Est-ce qu'on peut avoir l'info ? Wow ! Le 25 mars 2019, ils ont lancé les Kyro-Tech. Ok. Et Padmé. Le 1er mai, mais de quelle année ? Comment je peux voir ça ? Unlocked guide de Annal. Là, si on va voir. Il l'a sorti. Quelle date ? Il l'a sorti le 2 mai 2019. Et on a dit les Kyro-Tech sortis le 25 mars 2019. Ok. Eh bien, je ne me souvenais plus. Tiens, dis donc. Je ne me souvenais plus de ça. Ok. Du coup, on va s'arrêter là. Ok. Bon. Niveau de guerre, on fait ça. Il faudra mettre des mods aussi. Le GK, il est niveau 7. Ça, ça allait. Niveau 85. Donc, pareil. Lui, c'est un tank. Donc, on va le pousser un peu plus. Parce qu'il va avoir besoin. Est-ce qu'on va aller jusqu'à G12 ? Je ne sais pas. Je ne pense pas. Pas pour l'instant. G8 mini. Donc, lui, par contre, il n'aura pas de Kyro-Tech. Par contre, ça doit être des stun guns, des carbanties, des menottes, des machins comme ça. Qu'on avait beaucoup au début. Donc, je pense qu'on peut monter G9 assez sereinement. Voilà. Anakin. Du coup, lui, qui n'est pas 7 étoiles encore. Anakin qui n'est pas 7 étoiles. Très bien. Il se farme où ? Tiens, on peut récupérer ça. Il se farme. Ok. Un seul nœud. Obscur. Ok. Bon, peut-être à un moment, on ira le faire. On verra. D'ailleurs, son état, l'état 2 aussi, il est récupérable avec la petite monnaie. Voilà. Donc, ça, c'est bien à faire parce que ça accélère grandement le farm. Il est en Quintena, mais ils l'ont enlevé. Ok. Le carotèque est la plus grande ressource de frustration. Ouais, c'est ressource compliquée. Ok. Donc, lui, il est 8. Très bien, déjà. Et on a Tano, qui est assez importante dans la team, l'air de rien. Donc, on va se poser la question du état à mettre dans cette team. Je pense qu'un jour, il faudra que je fasse vraiment une vraie vidéo un peu préparée sur la team et dans quelle ordre faire les choses, etc. Ça pourrait être sympa. Donc, son, hyper important, sa basique qui dispel. Ça, c'est vraiment top. Donc là, on va mettre le petit bonus de protop. On prend les dégâts en plus. S'il y a un RG, pour l'instant, on va le laisser. Et son unique, évidemment, vraiment important. Et c'est là où il y a un Zeta, où il y a débat sur le Zeta. Mais peut-être non, on ne va pas faire ça. On va aller faire la GA et on se fera la semaine prochaine. On monte Padmé, peut-être 7 étoiles, et on fait un vrai focus sur la team Padmé. Et comment on la mode, dans quel ordre on met les états. On va faire ça propre la semaine prochaine. On ne va pas tout mélanger. Salut Antoine Joab. Et on pourra échanger avant, à la limite, sur le Discord. Et peut-être que moi, j'irais juste monter les Kappa pour la GA, mais ce n'est même pas dit. Donc, on va aller se faire cette petite GA. Gros match qui arrive. Ouais, ouais, gros match, gros match, là. D'ici une demi-heure, trois quarts d'heure, on ira se lancer sur l'autre match. Donc, il a fait 627. Le Micron IG Grogu en T-doublé, vous n'en pensez quoi ? Je crois qu'ils l'ont demandé chez nous, s'il y en a qui peuvent le poser. Mais je ne me suis pas trop intéressé. Imperial Carrier Oren, 316, qui a déjà SLKR. Damned, 6 millions de PG et il n'a pas clean. Je pense qu'il attend. Je ne pense pas qu'il soit coincé. Merde, je n'avais pas vu. JMK, JML. Ok, ok. Ça va peut-être aller très vite, cette GA. Ça dépend de ce qu'il a mis. Ah mince, j'aurais dû regarder quand même. Ah zut. Moi qui pensais que ça allait être jouable. Il n'a juste pas joué les chips parce que ce n'est pas la peine. Merci Arnaud pour l'abonnement. Bon, écoutez, je n'avais pas vu. Il a mis gas avec Cat et JMK. Très bien. Très bien, très bien, très bien, très bien, très bien. JML, Yoda, General Kenobi. Pourquoi il joue ? Pourquoi il a décidé de jouer ? Pas possible ? Il faut bien aller lancer un combat pour prendre les points. Bon, on va faire un petit peu plus vite que prévu la GA sur le compte principal. On va prendre un peu d'avance. Allez, résiste à l'hability block pour au moins... Ah, dommage. Ah, dommage. On n'était pas loin. Il n'avait pas besoin d'aller nettoyer les vaisseaux. Effectivement. Effectivement. Eh bien, voilà. Non, mais... Donc, ouais, semaine prochaine, on fait ça. Lundi prochain, on se fait un vrai bon petit focus sur la Team Padme. Mais peut-être, qu'est-ce que vous dites de ça ? Allez, c'est dans les streams que j'ai des bonnes idées. Est-ce qu'on ne se ferait pas, toutes les semaines, pendant le stream, on décide du sujet de la semaine d'après, qu'on va un peu détailler. Voilà, comme ça, toujours l'idée, ce nouveau compte, c'est pour aider les débutants. Donc, on se prend une team, les rebelles, le premier or, tout ça. Et on la focus, on la monte éventuellement, jusqu'où je peux aller. On discute de ses usages, des états, dans quelle ordre on les pose. Et comme ça, comme on l'a décidé la semaine d'avant, je fais un salon dédié sur le Discord. Et on échange dessus, on débat, on se met quelques points pour la respecter. Moi, je pense que ça m'aidera à faire ces vidéos centrées sur les factions. Je pense que ça peut être un bon truc. Ça peut être un... Épique, c'est déjà... Eh bien, ouais, ouais. Je pense que ça ferait un bon short sur les réseaux, ça. D'ailleurs, il fallait que je fasse ça. Il fallait que j'en fasse un short de la... De la... De la GA qui avait été épique, qui avait été gagnée au final par le Wampa. J'avais dit à Pico que j'en ferais un short. Il faut que j'aille récupérer ça. Mais bref, donc pour en venir, on va. Donc, on fait ça chaque semaine. On se décide de la team. Donc, semaine prochaine, on ne fait pas de mai. Et comme ça, on prépare un petit peu ça ensemble sur le Discord. Moi, j'ai des billes. Vous me filez éventuellement des vidéos ou quoi. On débat un peu sur les états, etc. Et puis, on se prend comme ça, voilà, une demi-heure, trois quarts d'heure. Je ne sais pas combien de temps ça prendra pour parler de ça. Je pense que ça peut être bien. J'ai eu un, je suis chaud dans le stream, dans le chat. Ça me suffit à me dire que c'est une bonne idée. Non, on va faire ça. C'est pas mal. Moi, ça me plaît. Ça me plaît. Je m'auto-valide. Bien, on coupe le replay du petit compte. Merci à tous d'avoir suivi cette petite vidéo.